Madame la Présidente, mes chers collègues, en guise de propos liminaires, Monsieur le Ministre, pardon, en guise de propos liminaires, permettez-moi de rappeler, comme cela a déjà été évoqué par Monsieur le Rapporteur et Monsieur le Ministre d'ailleurs, en commission, que voter aujourd'hui un texte signé en 2005 est regrettable pour le signal que nous envoyons à nos partenaires. 12 ans pour ratifier un texte relativement peu sensible, tant diplomatiquement, certes que politiquement ou qu'économiquement, ça fait long. La ratification des deux protocoles relatifs aux conventions pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes fixes est un acte positif, mais appelle plusieurs réflexions que je souhaitais partager devant vous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle notre groupe a demandé ce débat. Les actes illicites contre la sécurité de la navigation, que j'appellerai ici, pour plus de simplicité, de la piraterie, présentent beaucoup de similitudes entre le développement de la piraterie au XVIIIe siècle et celle du XXIe siècle. L'explosion des échanges maritimes mondiaux suscite la convoitise de bien des groupes criminels. Nombre d'espaces maritimes sont laissés vierges de toute souveraineté ou sont laissés à l'abandon par des États quasi faillis et une pauvreté humaine très préoccupante poussent certains groupes sur les mers pour récupérer de quoi subsister. Au-delà de la ressemblance entre ces deux époques, à propos de la piraterie, le XXIe siècle doit beaucoup au XVIIIe, en ce qu'il constitue une grande phase de colonisation du monde par l'Europe, colonisation qui a laissé de très profondes traces dans l'actuel ordre du monde. Lorsque je pense à la colonisation, je pense évidemment à l'Afrique et plus encore aux situations somaliennes ou nigériennes par exemple qui concentrent à la fois des problèmes d'urgence humanitaire, de famine, de guerre civile larvée et d'émergence de groupes armés impunis sur terre et sur mer. A ce propos, n'oublions jamais que la violence n'est qu'une conséquence désastreuse d'un grand nombre de phénomènes sociaux terribles et que pour résoudre la violence, c'est l'aide internationale et la paix qui doivent primer pour créer une démocratie saine et non corrompue, un État, un appareil productif, une agriculture indépendante, des grands lobbies, bref, tout ce qui permet à une institution étatique de se maintenir dans la stabilité. Ainsi, véritable conséquence de l'ordre mondial héritée des dégâts de la colonisation, l'ordre maritime mondial doit être pacifié. De ce point de vue, le texte que nous nous apprêtons à voter est important, même s'il est plus symbolique qu'utile, car bon nombre de dispositions ont déjà été intégrées en droit français et que pour les zones les plus dangereuses, des forces armées interviennent pour endiguer le phénomène. Toutefois, il est nécessaire de rappeler la position du groupe GDR, pour lequel la protection des navires français contre la piraterie devrait systématiquement relever de l'action de notre marine nationale et non d'entreprises privées. L'État souverain doit assurer la sécurité de ses ressortissants, où qu'ils soient, sans la sous-traiter. Le même problème se pose concernant les moyens de surveillance de notre zone économique exclusive pour lutter contre les pillages de ressources naturelles, comme la pêche illégale dont souffrent les pêcheurs normands, par exemple. La lutte contre la piraterie ne doit pas se faire avec des corsaires. Mais alors que le droit se renforce de ce côté, il faut garder à l'esprit que les actes maritimes légitimes et militants doivent aussi avoir une place au sein du droit maritime international qui se renforce contre le terrorisme et la piraterie. Rien ne prévoit dans les conventions internationales, ne serait-ce qu'une ligne pour ces actions militantes, et reste de ce fait dans le flou juridique favorisant les États plutôt que les citoyens. Je vais vous raconter une anecdote. En 2011, alors député, je m'étais engagé pour participer à la flottille pour la paix pour Gaza, visant à briser pacifiquement le blocus d'Israël contre Gaza, partie un an après la première flottille, au sein de laquelle l'armée israélienne avait ouvert le feu sur les militants, faisant 9 morts et 28 blessés. Cette initiative a fait parler de cette situation totalement injuste, qui permet, en violation complète et assumée des résolutions des Nations Unies, qu'Israël puisse empêcher les Palestiniens d'accéder à leurs eaux territoriales. Manquant tellement de tout aujourd'hui que la Croix-Rouge internationale prévient que Gaza risque un effondrement systémique. Il faudrait encore aujourd'hui envoyer des vivres, des médicaments et du ciment pour tout reconstruire. Mais quid de la situation internationale lorsque les bateaux de cette potentielle future flottille seront arraisonnés par la marine israélienne ? Quel statut pour les protéger ? C'est cela le véritable point aveugle de cette Convention. Pensons par exemple aussi au pillage des ressources halieutiques par le Maroc dans les eaux territoriales très poissonneuses du Sahara occidental. Depuis le 21 décembre 2016, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'affaire C.104-16p, stipule que l'accord entre l'Union européenne et le Maroc, prévoyant la libéralisation réciproque en matière notamment de produits de la pêche, ne s'applique pas sur le territoire du Sahara occidental. Si donc un bateau de militants saharouis arraisonne un bateau de pêche marocain pour dénoncer le non-respect de cet arrêt, lequel est le pirate ? Le problème de la notion de pirate concerne également les navires qui permettent aux migrants de se déplacer. Comment déterminer si le conducteur d'un bateau illégal en direction des eaux territoriales françaises est un dangereux terroriste ou un être humain qui tente de protéger ses semblables ? Les quassas-quassas à Mayotte, qui, entre guillemets, pêchent peu et amènent du comorien, comme se plaît à le dire notre président de la République, comment se placent-ils ? Est-ce que l'on peut leur reprocher à eux ? Est-ce que l'on peut leur reprocher à eux d'être des terroristes ? Ou bien à M. Balladur, qui a instauré un visa si difficile à obtenir pour les ressortissants des Comores, qui ne peuvent même plus traverser leur archipel pour se rendre à Mayotte voir leur famille ? Qui est l'agresseur ? Greenpeace également a pu pâtir de cette ambiguïté sur la notion de piraterie lorsque, au tout début de l'année 2013, une trentaine d'activistes de cette ONG ont essayé d'escalader une plateforme pétrolière russe dans l'Arctique et ont été arrêtés et inculpés pour piraterie par la Russie. Heureusement, ce chef d'inculpation n'a pas été retenu plus longtemps, mais cette formulation permet de maintenir la pression sur eux et sur leur méthode militante. D'autres ONG ou associations protestent également en mer contre le massacre par certaines entreprises ou États peu scrupuleux d'animaux marins protégés, terroristes pour les uns, défenseurs de l'humanité pour les autres. Le concept de terrorisme n'est qu'une catégorie politique subjective qui sert à désigner un ennemi. Et cette convention ne contribue pas à clarifier cette notion. Dès lors, les États violents à l'égard des militants resteront impunis. La question doit se poser de manière très sérieuse et doit faire l'objet d'une légitime réflexion aboutissant peut-être à ce que la France devienne moteur sur ce sujet. Pour conclure, et même si le groupe GDR votera en faveur de ce texte car il est symboliquement important que la France soit partie prenante de cette initiative internationale, il faut garder à l'esprit les failles béantes laissées par de telles conventions et inciter notre diplomatie à travailler à un avenir où le droit international maritime intègrera la notion de militantisme en mai 1. Monsieur le ministre, vous avez eu à développer le retard sur les conventions internationales qui sont ratifiées par notre commission. Je souhaite vous interpeller sur la question du CETA, aussi convention concernant le commerce international. Notre Assemblée, l'Assemblée nationale française, a délibéré en février 2017 et a acté le fait qu'il était interdit, elle n'autorisait pas l'application du CETA avant ratification par le Parlement. Or, le CETA va être appliqué, certes partiellement, nous dit-on, à partir du mois de septembre, alors que le texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement pour ratification. Donc je vous demande d'agir au plus vite pour que cette mise en place du CETA et la ratification, le délai qui est entre les deux, soit le plus court possible, de manière à ce que les Français puissent être informés de la réalité de ce qu'est ce traité international concernant le commerce et éventuellement agissent pour qu'il ne soit pas mis en place. Merci.